Générique ... Une confrontation entre ce gendarme et les deux membres du BCR. Ah oui, Clos a dû sans doute éclairer les commissaires. Anina Meus à la chambre pour le journal. Et puis la chambre des mises en accusation de Liège a décidé aujourd'hui de remettre en liberté Michel Nioul. Celui-ci restera néanmoins en prison puisqu'il a été condamné à trois ans de prison ferme. Dans le cadre du dossier de l'ASBL SOS Sahel. Quant à la juge d'instruction liégeoise Martine Doutray, elle porte plainte après la publication d'un article de Philippe Bréouès dans le soir illustré de cette semaine. Les photographies qui accompagnent cet article ont été saisies dans le cadre d'une perquisition. Elles n'ont donc pu entrer en possession du journaliste qu'à la suite d'une violation du secret de l'instruction. Cette publication constitue, souligne Madame Doutray, une atteinte inadmissible à sa vie privée. La perquisition à laquelle fait allusion la magistrate est vraisemblablement celle opérée au domicile de Madame Doutray et de son mari Maître Guy Wolfe, soupçonné lui d'être impliqué dans un dossier de faillite frauduleuse. Pour Madame Doutray, cet article jette en outre le discrédit sur les déclarations qu'elle a faites sous serment devant la commission Dutroux. Elle a en conséquence chargé ses conseils d'obtenir réparation judiciaire pour le préjudice subi à la suite de cet article. La cour d'arbitrage vient de se saisir d'une question de principe posée par le tribunal du travail de Liège. Le Minimex est-il ou non saisissable ? Peut-il être retenu à la source par le centre public d'aide sociale qui le distribue, par exemple pour récupérer des sommes indûment versées ? Une question qui porte sur des problèmes fondamentaux de démocratie et de dignité. Michel Grétry. Le Minimex est-il un plancher absolu ? Est-il ce point critique en dessous duquel une vie décente n'est pas possible ? Ou au contraire est-il permis de raboter encore ce revenu par une saisie par exemple ? Cette question en définitive est assez fondamentale. Dans tout le pays, des centres publics d'aide sociale pratiquent des retenues à la source sur les Minimex, par exemple pour récupérer des sommes indûment versées auparavant. Et un bénéficiaire liégeois pour une fois a introduit une réclamation. Selon son raisonnement, l'octroi de l'argent strictement nécessaire est un droit individuel et garanti. Le tribunal se déclare disposé à suivre ses arguments. Mais avant de trancher, le juge vient d'interroger la cour d'arbitrage à propos d'une sorte de scrupule. Le magistrat craint, s'il déclare le Minimex insaisissable, de léser les autres catégories d'assistants sociaux. En effet, le code judiciaire, dans un article 1410, permet de saisir totalement les pensions, les retraites, les allocations des caisses de secours les plus diverses lorsque des paiements ont été obtenus frauduleusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !